Ici Angel King, ton motivateur personnel. Tu sais, tu ne peux pas savoir quoi faire si tu ne sais pas qui tu es. Alors j'aimerais te dire quelque chose, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être on ne te l'a pas dit aujourd'hui, ton père ne te l'a pas dit aujourd'hui, ton ami ne te l'a pas dit, ta femme ne te l'a pas dit aujourd'hui, ta copine ne te l'a pas dit ça aujourd'hui. En fait, personne ne te l'a peut-être dit aujourd'hui, mais tu es incroyable. Tu es extraordinaire, oui, 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 tu es spécial, tu es incroyable. Oui, toi qui es en train de me regarder, ne regarde pas derrière toi, non, il n'y a personne derrière toi, c'est à toi que je parle. Tu es extraordinaire, tu es incroyable, tu es spécial. Oui, je l'ai dit, oui, je l'ai dit, tu es incroyable, tu es spécial, tu es extraordinaire. Je l'ai dit, parce que c'est ce que tu es. On ne me paye pas pour te dire ça, t'inquiète. Il n'y a pas un chèque qu'on m'a envoyé pour te le dire. On ne me paye pas pour te le dire ça. Je le dis c'est moi parce que je sais que tu es extraordinaire. Parce que je sais que tu es incroyable. Parce que je sais que tu peux accomplir de grandes choses. Alors ne laisse personne te rabaisser parce que tu es extraordinaire. C'est le temps que tu saches que tu es extraordinaire. Tu es spécial. Il y a quelque chose que tu as de plus que l'autre personne à côté de toi. Il y a quelque chose que tu as de plus que tes amis. Parce que tu es extraordinaire. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Tu es extraordinaire. Tu es spécial. Tu es spécial. Souvent quand je dis ça à certaines personnes, ils me prennent comme si j'étais fou. Comme si j'avais perdu la tête. Non. Tu es spécial. Non. Toi. Toi, oui. C'est à toi que je parle. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Tu as tellement de choses que tu peux faire. Tu es extraordinaire. En fait, tu n'es pas tes examens. Tu n'es pas ta moyenne à l'école. Tu n'es pas tes notes à l'école. Tu n'es pas tes échecs. Tu es extraordinaire malgré tout ça. Malgré tes mauvaises notes, tu es extraordinaire. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Malgré le comportement, malgré tout ça, tu es quand même extraordinaire. Malgré tes notes, malgré l'échec, malgré que le patron t'a laissé, malgré qu'il n'y a pas de client, tu es quand même extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu n'es pas l'endroit où tu es né. Tu n'es pas le lieu où tu es né. Ce n'est pas les circonstances qui te définissent. Ce n'est pas l'environnement dans lequel tu es né qui fait en sorte qui tu es. Non. Tu es extraordinaire. Point. Point. Tu es extraordinaire. Oui, je pense que tu es extraordinaire. Et le jour où tu réalises à quel point tu es extraordinaire, les choses changent. Quand j'ai su que j'étais spécial, je faisais les choses différemment. Ah oui, ça c'est clair. Quand j'ai su que j'étais spécial, quand j'ai su que j'étais extraordinaire, je faisais les choses différemment. Tu ne m'aimes pas ? Je m'en fous. Je suis extraordinaire quand même. Et c'est exactement ça que tu dois te dire. Tu es extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu ne t'habilles pas comme quelqu'un d'autre que tu n'es pas extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu ne mets pas les mêmes choses que quelqu'un d'autre que tu n'es pas extraordinaire. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas exactement la même chose. Tu n'as pas le même comportement que les autres. Tu es extraordinaire quand même. Malgré tout ça, tu es extraordinaire. Personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Et ne donne cette permission à personne, même pas à toi-même. Personne ne peut te rendre inférieur sans ta permission. Ne donne cette permission à personne. À personne. Même pas à toi-même. Alors sache que tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es spécial. Et quand tu réalises que tu es spécial, quand tu réalises que tu es extraordinaire, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Il y a des personnes avec qui tu ne vas même plus te tenir. Il y a des activités que tu ne vas plus faire. Il y a des gens que tu ne vas plus jamais rencontrer parce que tu es extraordinaire. Écoute, les aigles ne marchent pas avec les pigeons. Je dis ça, mais je ne dis rien. Quand tu sais que tu es extraordinaire, tu vas voler haut parce que les pigeons sont en bas. Les pigeons tout le temps en train de se plaindre, en train d'accuser, en train d'être jaloux. Ça, c'est les pigeons. Ils sont en bas en train. Ils se discutent les petits bouts de pain. Ils accusent les autres. Ils se plaignent de la vie. Ils parlent des autres. Ils murmurent des autres. Ça, c'est les pigeons. Tu es extraordinaire. Oui, toi, tu es extraordinaire. Tu es un aigle. L'aigle vole parce que dans l'air, il y a la plage pour tous les aigles. Alors ne te laisse pas intimider par les pigeons. Les pigeons qui parlent, qui murmurent contre toi, qui font des complots contre... Mais laisse-les. Ce sont des pigeons. Non. Toi, tu es extraordinaire. Toi, je parle de toi. Non, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Toi qui me regardes là, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Tu es un roi. Tu es une reine. Ne laisse pas un garçon venir te manquer de respect. Tu es extraordinaire. Ne laisse pas une femme venir te manquer de respect. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Oui. Même si un garçon ne te dit pas que tu es belle, tu es jolie, malgré tes imperfections. En fait, c'est toute la suite de tes imperfections qui font ta beauté. Tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Ne laisse personne venir t'enlever ça. Parce que souvent, on a tendance à... On nous répète les choses de dehors. Ça vient baisser ta confiance. Ou parce que tu n'as pas un visage comme ça. Tu n'es pas bien. Parce que tu n'as pas les cheveux comme ça. Tu n'es pas bien. Parce que tu n'as pas un menton comme ça. Ou bien parce que tu n'es pas comme telle personne. Tu n'es pas comme tel monsieur. Tu es extraordinaire malgré tes imperfections. Je le répète. Ce sont toutes tes imperfections qui font ta beauté. Tu es extraordinaire. Oui. Alors, on ne m'a pas payé pour te dire ça. Je n'ai reçu aucun chèque pour te le dire. Il fallait que je te le dise parce que tu es extraordinaire. Et j'aimerais te le dire. Il faut qu'on te le dise. On ne le dit pas assez. Tu es extraordinaire. Tu es spécial. Alors, répète après moi. Dis, je suis extraordinaire. Répète après moi. Oui, c'est à toi que je parle. Répète après moi. Je suis extraordinaire. Oui, écoute-moi. Écoute-moi. Dis, je suis extraordinaire. Je suis spécial. Je suis extraordinaire. Je suis incroyable. Parce que tu es incroyable. Tu es extraordinaire. Et ne laisse personne t'enlever ça. Ne laisse aucun professeur t'enlever ça. Ne laisse aucun patron t'enlever ça. Tu n'es pas le travail que tu fais là-bas. Tu n'es pas tes notes d'école. Tu es extraordinaire. Point. Alors, vous savez, écris maintenant. Écris tout ce qui te rend extraordinaire. Tu joues au piano. Tu es extraordinaire. Tu chantes. Tu joues. Tu es extraordinaire. Tu sais faire tes choses. Tu es extraordinaire. Même si tu ne t'habilles pas comme eux, tu es extraordinaire quand même. Il y a des choses que tu fais. Tu sais bien écrire. Tu es extraordinaire. Tu sais bien marcher. Tu es extraordinaire. Tu sais bien t'habiller. Tu sais, tu connais la mode. Tu es extraordinaire. Tu sais agencer les couleurs. Tu es extraordinaire. Ne laisse personne t'enlever ça. Parce que moi, je sais que tu es extraordinaire. Même quand personne ne m'encourage, je sais que par la grâce, je suis extraordinaire. Toi aussi, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Même si personne ne t'encourage, viens me voir. Appelle-moi. Je vais te dire que tu es extraordinaire parce que tu es extraordinaire. Alors, c'était Angel, Ken, ton motivateur personnel. Je vais simplement te dire que je crois en toi. Tu es incroyable. Tu es spécial. Oui, c'est à toi que je parle. Je crois en toi. Je crois en ton potentiel. Je crois que tu peux aller de l'avant. Et ne laisse personne t'enlever ça. Même si tes parents ne te le disent pas. Même si ta famille, tes soeurs ne te le disent pas. Même si les voisins, les amis, les collègues ne te disent pas. Moi, je te dis que je crois en toi et que tu es extraordinaire. Alors, va là-bas. Quand tu sors dehors, sache que tu es extraordinaire. Marche comme quelqu'un d'extraordinaire. Bouge comme quelqu'un d'extraordinaire parce que tu es extraordinaire. Ne laisse personne t'enlever ça. Alors, on se voit dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada